Je continue mes recherches sur la dualité dans le domaine de la langue, notamment de la langue française, avec l'alternance de la diphtongue et de l'absence de diphtongue. Passage de la non-diphtongue à la diphtongue, de la diphtongue à la non-diphtongue. Je vais prendre le cas des verbes. Question, questionner. Questionner. Dans questionner, la diphtongue est supprimée. On n'entend plus le on, on entend le on. Espion, espionner. Donc là, on voit bien que c'est une structure morphologique, une articulation morphologique, qui permet de prolonger le mot ou de le réduire. Alors, est-ce que l'on passe de questionner à question, ou de question à questionner, c'est une question qui peut se poser, c'est ce qu'elle veut dire. Mais, en tout état de cause, on a là encore un exemple du caractère essentiel, structurellement, de cette dualité. Si vous ne respectez pas la dualité entre diphtongue et non-diphtongue, on casse l'esprit de la langue française, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Il faut que constamment, on joue sur ces deux tableaux, la langue française est une langue qui s'articule autour de la question de la diphtongue. qui s'articule. – Sous-titrage FR 2021